Bienvenue chez moi, ça me fait trop rire cette entrée. Il y a six mois avec Colline, on a emménagé dans cet appart complètement vide. On s'était donné pour mission de tout meubler en seconde main et vous allez voir, on a fait du bon travail. VIDE ! Il est complètement vide, il n'y a rien du tout. C'est parti pour l'appartement tour. J'ai l'impression d'être Vogue, enfin c'est toi qui est Vogue et moi je suis la star. Bonjour à tous, bienvenue chez nous. Je vais vous faire visiter l'appartement aujourd'hui. Bon là c'est pas beau parce qu'on est vraiment dans l'entrée avec le tapis qu'on a enlevé, les vestes et les consignes de la maison. Mais le reste de l'appart est vraiment beau. Non mais c'est une bonne entrée, je suis un peu une psychopathe, c'est tout. Quelques principes dans une maison, pour moi il ne faut jamais avoir de chaussures. Je me suis permis de l'écrire assez visiblement. Donc bienvenue, on est dans l'entrée de mon appartement que je partage avec Colline qui est en train de tenir à la caméra. J'aimerais commencer par vous présenter ce porte-clés que j'ai fabriqué, dont j'en suis plutôt fière. Vous allez voir dans cette maison, j'ai vraiment fabriqué plein de machins et je me suis mis à fond dans les travaux. Et du coup je vais vous montrer un peu ça dans ce room tour, surtout, parce qu'on va vous montrer les jolies choses. Mais on va vous montrer aussi les trucs que j'ai fabriqué, parce que je me régale. On commence avec la kitchen ! Franchement elle a déjà beaucoup upgrade depuis qu'on habite ici. Quand on est arrivés déjà, il n'y avait pas de lave-vaisselle, il n'y avait pas de lumière. Elle n'était vraiment pas belle, mais maintenant elle est vraiment super belle. Moi j'adore cette pièce. Et là il y a plein de places, plein d'endroits. C'est joli, il y a des petites plantes, il y a des petits trucs. Il y a surtout le dernier arrivant de cette maison. Je viens de recevoir ce qui constitue mon plus grand rêve de la vie d'adulte, je pense. Un lave-vaisselle ! Moi je ne suis pas trop pour acheter de l'électroménager si on n'en a pas besoin. Mais c'est vrai que le lave-vaisselle, j'en rêve depuis des années. Je suis trop contente qu'il soit reconditionné, je me dis au moins c'est pas aussi pourri qu'un oeuf. Ça c'est, j'ai fait écrire ma mamie des recettes que j'aime bien d'elle. Et comme ça on a l'énergie de la mamie ici. Ça c'est un truc qu'on a fixé avec Colline. C'est notre premier travaux dans cette maison, tu te rappelles ? Mais c'est quoi ce truc ? Bah c'est pour serrer, tu vois. Mais comment t'as appris ça ? Ah ouais on peut faire ça dans la vie quoi. Ça c'est un vrai mood de mémé quoi. Ouais ! Les mémés ! Cette cuisine, je l'adore. On continue la vie. On va dans la pièce principale. Dans la pièce principale de cette maison. Le cœur de la maison. Le salon. Là j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous présenter. Déjà c'est les portes. On a peint les portes de la maison, vous allez voir ma chambre est peinte aussi. Colline va peindre sa porte de chambre. Parce que ça nous faisait kiffer. Et que maintenant on est des adultes. Et qu'on peut faire ça sans que personne nous crie dessus. Avant ça ressemblait à ça, c'était couleur beige pas ouf. Bah j'avoue, hier avec Colline on a un peu pété des câbles. On a peint les portes en bleu. On a pris très très au sérieux quand nos parents nous ont dit vous ferez ce que vous voudrez chez vous plus tard. Bah on est exactement en train de le faire. Je vais quand même faire un petit disclaimer sur mes chaussons. Terriblement moche. Ça me terrifie ces chaussons. Non mais en fait je sais c'est pas très beau. Puis c'est beaucoup trop grand mais en fait je les ai vus sur un marché et je les ai achetés voilà un peu comme ça. Et puis au final c'est devenu mes chaussons donc je les porte. Mais voilà au moins vous me voyez dans mon... Dans son vrai environnement. Franchement c'est vrai tenu de tous les jours. Moi je suis comme ça à la maison genre. Je suis jamais aussi bien habillée, je suis toujours en grand pyjama. Alors déjà ce que j'ai envie de vous dire sur cette maison c'est que tout est meublé en seconde main. Toutes les pièces en seconde main, même les couverts dans la cuisine. Ouh là j'ai failli cramer là. Attention avec ce truc. Dans ce salon il n'y a absolument rien de neuf à part cette lampe. Donc moi je suis trop trop fière de ça. Franchement ça me fait trop kiffer avec Colline. On s'est vraiment démené pour trouver des beaux meubles. On a trouvé plein de trucs dans la rue vous allez voir. Donc on commence par ce meuble qui est magnifique qu'on a trouvé dans la rue gratos juste en face de chez nous. C'est ma copine Jeanne qui est céramiste qui me l'a offert et c'est vraiment un de mes trucs préférés dans la maison. Ça c'est un cadre que mon ami Antoine m'a offert pour mon anniversaire et c'est une photo du Cabanon. C'est l'endroit que je suis allée retrouver dans mon premier film si vous l'avez pas vu. Allez le voir ! C'est vraiment un film trop stylé qui est sur ma chaîne YouTube. Et en gros on est parti au Maroc en train pour retrouver cet endroit qui appartient au frère de mon grand-père et qui a réuni toute ma famille pendant des générations. Ça c'est tous les livres de l'Arab du futur qui sont mes livres préférés. Donc je les ai mis un peu à l'honneur dans cette belle bibliothèque afin que les invités aient envie de lire. Il y a des petites conneries qui se cachent là. La fucking boule à facettes de Louane. Tu veux montrer ma boule à facettes ? Quand on a emménagé, Colline elle m'a dit on va mettre des boules à facettes. Moi j'ai dit bouge pas Colline ! Moi je vais te la fabriquer la boule à facettes parce que comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, j'adore fabriquer des trucs. C'était bien parti et en fait c'est devenu un truc super moche. C'est affreux. En fait j'ai pas assez de... Et puis la première phase je l'ai mal fait donc il y a plein de trous. Bref ça aurait pu être un super truc. Et en fait c'est vraiment pas très joli mais c'est rempli d'amour Colline. En fait le truc c'est que dès que je veux une nouvelle chose dans l'appart, elle me dit bah non l'achète pas je vais le faire. En fait s'il y a un risque ça peut être très beau comme affreusement moche le cas de cette boule à facettes. Mais il y a quand même d'autres exemples que tu me tourneras après. Le meuble avec le vinyle que tu as fait qui est incroyable. Merci Colline quand même. Attends, attends, attends. Avant le meuble à vinyle je présente mes enfants quand même. C'est quand même important. On a Gloria donc vraiment la fierté de mon âme. C'est une monstera qui est sublime. Et puis Taylor. Taylor qui est aussi sublime. Maintenant passons à mon enfant. Ma fierté, mon âme. J'ai fabriqué ce meuble avec mes petites mimines. Alors il y a quelques petits défauts. Il y a quelques trucs qui sont pas complètement alignés. Mais globalement il est quand même très beau. Et c'est devenu notre meuble à vinyle. Parce que Colline collectionne les vinyles. Et c'est vraiment une femme qui a du goût. Du coup moi j'ai voulu faire un peu pareil qu'elle. Et j'ai acheté mes propres vinyles. Quel est ton vinyle favori ? Mon favori voilà. On est sur par exemple Lady Gaga. On a des goûts musicaux très différents. En fait je vais vous montrer mes vinyles. Et je vais vous montrer les vinyles de Colline. On est sur du... Bah un classique. Alicia Keys. Harry Styles. T'as pas Taylor Swift ? Je suis allée dans un petit magasin pour acheter le vinyle de Taylor Swift. Et je me suis dit voilà je vais écouter Taylor sur un vinyle. Et ça a coûté 60 euros. Ah ouais ? Et du coup bah j'ai dit bah je vais pas le prendre. Donc je continue de l'écouter sur Spotify. Maintenant je vais vous montrer des trucs de... Je connais même pas en fait. Je connais même pas. C'est que des trucs super. Papouz ! Là je connais pas. Si ça c'est euh... Je voulais vivre tout nu avec toi. C'est ça non ? C'est exactement ça. Le canap' il est beau. Il est beau. C'est un beau canap'. Mais en fait on l'aime pas du tout. Il est pas du tout confortable. Moi je l'aime bien quand même. Mais c'est vrai que c'était pas le meilleur choix voilà. Ça on va en parler ? La pièce préférée de Colline. C'est terrible aussi cette chose. S'il vous plaît. Dans les commentaires dites nous si vous aimez ce pouf. Parce que j'essaye de la convaincre de le mettre dans le cajibi à la buanderie mais... Non ! Alors moi j'adore ce pouf. Pourquoi ? Parce que c'est ma mamie qui me l'a fait. Il va très bien avec tout le salon. Colline elle le trouve laid. Mais à tort. J'ai essayé de le mettre sous le canapé mais ça passait pas. Non. En fait moi si tu caches mon pouf. Je deviens fou tu sais pas toi. Je deviens un animal. Ça c'est super creepy. C'est un espèce de petit landau. Dans lequel on met nos plaids et nos oreillers et tout. En fait on l'a trouvé dans la cave. Et ça ne nous appartient pas. Et c'était là avant notre arrivée. Donc ça a sans doute accueilli des bébés qui maintenant ont 45 ans peut-être. Ou peut-être plus. Franchement c'est un peu creepy. On aurait peut-être pas dû ramener des trucs de la cave comme ça. Ça nous ramène des esprits. Ce sublime meuble on l'a trouvé dans la rue. Un soir je rentre et je m'empresse d'hurler. Colline ! Il y avait un super meuble dans la rue. Donc on est allé le chercher en pipige. Franchement il y a des gens ils payent des trucs super chers pour avoir ça. J'ai vu des gens sur Instagram qui payaient des consoles une fortune. J'adore les tables de famille. C'est je crois la même table qu'il y a chez ma grand-mère. Et je trouve ça trop beau et trop important d'avoir des grandes tables comme ça. On est allé à Emmaüs avec un camion un jour. La table on l'a payé 40 euros. Pas cher du tout pour une table qu'on va garder toute notre vie parce que vraiment on n'aura plus jamais l'occasion de la sortir de cet appart. C'est la grosse galère. On a demandé aux voisins de venir nous aider parce qu'on n'arrivait pas à porter la table. Ils arrivent. Oh mon dieu ! Et toutes les chaises on les a eues pour 20 balles et on les a peintes. Ouh c'est beau ! La lampe pareil on vient de la recevoir d'un site de seconde main et elle est trop belle. T'as vu ou pas ? Un pied en marbre. Il y a du marbre dans la maison genre. Je sais pas si vous avez déjà mis vos pieds sur du marbre. Moi ça m'était jamais arrivé. Et bah c'est froid. Ça te refroidit l'âme genre. C'est vraiment un délire. Et enfin, last but not least, l'hôtel. L'hôtel spirituel ! Mon pouf c'est un truc que tu détestes. Bah ça moi c'est un truc dont j'ai horreur et que Colline adore. C'est une espèce de petite table. Pareil qu'on a trouvé dans la rue. Que moi j'ai peint. Que j'ai essayé d'en faire quelque chose parce que je la trouvais affreuse. Juste ce poster il est sublime. The advantages of being a woman artist. Ça c'est une affiche de Shtam qui est une artiste trop trop stylée et trop inspirante. Qui fait plein de trucs sur Instagram notamment que j'adore. Ça aussi ça vient d'elle d'ailleurs. Bizarre ensemble. Seb au Kyrgyzstan. J'adore. Je suis allée le voir en avant première quand il a diffusé son film au Sinoche. Et je me suis régalée. Et le Vidéoproj. Il faut qu'on montre le Vidéoproj. La pièce maîtresse de ce salon. Le Vidéoproj. C'est génial. Quel est le youtubeur que tu regardes le plus pour le monde ? Ou la youtubeuse ? Elle c'est une meuf incroyable qui s'appelle Nathalie Lynn et qui fait des vidéos exceptionnelles. Franchement c'est une de mes youtubeuses préférées du moment. Sinon qu'est-ce qu'on aime ? Bah Justine Lossa on l'adore. Seb on l'adore. Jack Whittaker. On l'adore Jack Whittaker. Lui il a Max Reisinger. Je l'adore. Léo Duff un classique. Emma Chamberlain. On les adore. La Maïa. Lou Anne Mancho. Franchement c'est une meuf géniale. Il faut regarder tout ce qu'elle fait. Représentation de comment je suis tous les jours de toute la semaine. Ça c'est le fauteuil à chanson ça. Elle fait nos petits morceaux là. Ok. Baby pour les connaisseurs. Wouah ! Je savais pas que t'allais vraiment faire un truc. Est-ce qu'on passerait pas à la partie de cet appart qui moi personne me charme énormément ? Parce que c'est vraiment un truc qu'on a nulle part dans un appart à Paris. On a trois petites pièces. Les sanitarios. Les premières toilettes. On a plusieurs toilettes dans cette maison. Immense luxe. C'est un peu le bordel là. Là on a un peu tout mis là. C'est la vraie vie. Il y avait tout dans le salon. On a tout mis dans un coin. La buanderie. T'as déjà eu une buanderie chez toi toi ? Et là on a... La hutte de Harry Potter. On dirait la chambre d'Harry Potter. C'est très très mal rangé pardon. C'est vraiment... Tu vois les stars elles montrent pas ça. Elles montrent pas leur placard où il y a que des merdes. On passe à l'étage ? On passe à l'étage. Bon on va éteindre les lumières parce qu'on est quand même pas à Versailles ici. On commence avec la salle de bain. Cette salle de bain je l'adore. Franchement toutes les pièces de cette maison je les trouve super esthétiques. T'es comme elle est belle. On a une baignoire. On s'y sent bien. Avant on avait mis des plantes mais vu qu'il n'y a pas de fenêtre elles ont cannées. Donc malheureusement on a enlevé ces jolies plantes. J'étais un peu triste parce que c'est beau une salle de bain avec des plantes. Là on est dans le couloir. On n'en a rien fait pour le moment. Moi je le trouve très laid. Déjà il y a beaucoup de place qui se perd. Ça fait très grand comme ça. On pourrait fabriquer une cabane là. Une balançoire. Une balançoire et tu me lances de là. Un toboggan. Chez Colline c'est à gauche. Je lui laisserai le privilège de montrer ça. Parce que j'imagine que tu vas faire des roundtours toi aussi. Ouais moi j'en ferai sur ma chaîne mais plus tard. Ça c'est ma porte de chambre. Comme je vous le disais je l'ai peint en verte. Ça c'est la photo de moi quand j'étais bébé. J'ai trop marré cette photo. Cette chambre n'a jamais été aussi rangée. D'habitude j'ai du mal à voir la porte tellement il y a des trucs par terre. C'est la première fois que je vois cette chambre aussi belle. Ouais c'est vrai. Bienvenue chez moi. Le coin que je préfère c'est ce fauteuil main. Non mais en fait la beauté de l'endroit quoi. Je me suis fait tout un petit coin lecture en fait ici. Je suis en train de peindre le cabanon. Bah encore pas. Je suis un peu obsédée par ces six du cabanon non ? Ça c'est l'affiche du film. Du cabanon. Mon film. Le cabanon. Je vous ai dit qu'il s'appelle le cabanon ou pas ? C'est le cabanon. Le lien est dans la bio. Le lien est dans la bio pour aller le voir évidemment. C'est aussi un truc que je récupère dans la rue ça. Tout ce qu'il y a dans cette chambre à part le lit qui est neuf et de récup. Alors soit j'ai trouvé des trucs gratos dans la rue. Par exemple ce bureau il est immense. Je sais pas si vous me rendez compte à quel point il est grand. Dans cette chambre je fais que des expérimentations. Et ça me fait kiffer de ouf. Tout ça j'ai peint comme la porte. C'est stylé hein ? Ça c'est un meuble qu'on a trouvé avec Colline. Et moi j'ai rajouté dessus du carrelage. Aujourd'hui je bricole encore et je vais me faire kiffer. Est-ce que vous connaissez ce meuble ? Je suis sûre que 90% des gens qui regardent cette vidéo long chez eux. C'est un truc Ikea pas cher que tout le monde achète. Moi je vais être honnête je n'aime pas trop ce meuble mais je l'ai trouvé dans la rue. En parfait état. Alors je l'ai pris. J'ai déniché ces sublimes carreaux qui sont vert clair. J'ai jamais posé de carrelage de ma vie. Je sais pas trop comment faire. Mais je vais me le tenter. Ok j'ai fait la première rangée. C'est vraiment pas du travail d'orfèvre mais j'ai l'impression que ça tient la route. Peut-être que je suis en train de faire un carrelage mais moi j'ai l'impression que je m'en sors bien. Ça a pas du tout coûté cher puisque du coup le meuble a coûté 0€ et le carrelage ça m'a coûté 13€. Wow. Prunelle c'est ma monstera taille qui franchement est en mauvaise santé. Quand je l'ai eu elle avait trois feuilles maintenant elle n'en a plus qu'une. Et ça fait genre un an qu'elle n'a pas bougé. Elle ne pousse pas et elle ne meurt pas. Et je ne comprends pas ce qu'elle veut cette plante. J'essaye de lui donner tout ce qu'elle souhaite et j'arrive pas à la faire évoluer. Mais bon c'est quand même prunelle parce que c'est la prunelle de mes yeux. Et je l'adore mais vraiment je crois qu'elle est pas très heureuse. Je sais pas trop quoi faire. Ma peinture c'est une peinture que j'ai faite. Elle est magnifique. Ah bah c'est gentil. Colline ça me fait plaisir. Là tu me dis des choses gentilles là. Ça c'est des photos de moi que j'ai mis là parce que quand je m'habille le matin j'ai envie de voir un peu la femme badass que j'ai envie d'être. C'est que des photos de moi où je me trouve super badass. Je me suis dit voilà c'est mon objectif. J'ai toujours le même t-shirt d'ailleurs si on regarde c'est mon t-shirt vert. Toujours le même parce que je m'habille toujours j'ai le même t-shirt. C'est des années de différence et des endroits de différence c'est quand même dingue. Mais t'as vraiment le même t-shirt sur chaque photo. Je suis habillée pareil. Sauf là où je suis pas du tout habillée. Bon écoute toi là ça arrive. Je m'habille toujours pareil. Là j'ai fait un effort mais c'est fou de voir ça sur la photo. Regarde sur mon affiche de film je suis habillée pareil aussi. Oh mais non. Toi t'es minimaliste hein. Ah bah je suis très minimaliste je m'habille tous les jours pareil. Putain mais les stars elles sont pas comme ça. Ça c'est un tableau que j'ai récupéré chez ma mamie. Que j'ai toujours vu qui a toujours été chez ma mamie. Je me suis rendu compte que ce tableau il a une histoire très très particulière pour moi. En fait mes grands-parents ils se sont rencontrés au cabanon. Donc j'en parle depuis le début. Ce cabanon en fait il appartenait à la mère de ma grand-mère. Donc mon arrière grand-mère. Et elle a eu ce cabanon à la base parce que c'est son frère qui avait acheté ce cabanon. Son frère qui a peint ça. Donc c'est le frère de mon arrière grand-mère qui a peint ça. C'est parce que ce frère là a acheté ce cabanon que ma grand-mère aille passer ses vacances. Que mes grands-parents se sont rencontrés. Donc en fait je me suis rendu compte que ce tableau, sans lui, sans la personne qui a peint ce tableau, je n'aurais jamais existé. Waouh ! C'est ouf hein ! Et depuis j'adore ce truc. Déjà je l'aimais beaucoup. C'est ouf parce qu'il m'a toujours attrapé l'oeil et tout. Chez ma mamie quand j'y allais je le trouvais trop beau. C'est la fin de ce room tour. J'espère que ça vous a plu de découvrir tout ça, de voir tous mes petits travaux. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à celle de Colline. Bah à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être de bricolage parce que j'adore le bricolage.